Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, je suis Yens Rébonne, attention à cette vidéo c'est tout pour s'abonner, si vous n'avez pas encore abonné, cliquez là sur abonné, vous pouvez activer la cloche, ne manquez pas, ne manquez plus même nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoignage puissant, 134, en mode story time, c'est à dire nous sommes face à un récit, une histoire, et nous allons réagir face à cette histoire et vous dire ce que tu penses de cette histoire, soyez prêts. Donc nous allons lire cette histoire, vous pouvez également réagir dans la partie commentaire et nous dire ce que vous en pensez, si vous aimez cela, laissez un chère. On nous dit, fétiche barbagoza, qui fournit d'argent. Qu'est-ce qu'il veut dire par le titre ? Il veut nous dire qu'il y a une forme de magie qui peut vous permettre d'obtenir de l'argent, mais c'est pas la seule chose d'avoir pour vous permettre de vous fournir. C'est-à-dire que c'est la seule chose à fournir de l'argent, c'est un fétiche qui fournir, tout simplement de l'argent. Et puis là, il s'est décrit dans le titre, Barbagoza est un puissant fétiche du diable. On nous dit bien, c'est un puissant fétiche du diable. Et ce fétiche est mesanta, mesanta qui vomit. C'est un puissant fétiche du diable. Mesanta qui vomit de l'argent, vieux depuis la création de la religion. Mesanta cachée par des rois mages africains depuis la nuit des temps. On dit que ce fétiche-là, il existe depuis très longtemps. Là, ils sortent de faire l'historique de ce fétiche, comment ce fétiche est né. Et c'est où ? Sur internet. Je ne vais pas vous montrer la page, sinon il y a pour les curieux qui vont essayer d'appeler les numéros. Parce que le numéro s'y trouve. C'est pourquoi nous vous montons une image-là. Et regardez ce qui va se passer par la suite. On nous dit plus tard, ce puissant fétiche est conçu pour donner beaucoup d'argent à celui qui le possédera. Ah ! On dit qu'une fois que vous avez ce fétiche du diable chez vous, il va vous donner beaucoup d'argent. On dit ensuite, on dit, cependant, ce puissant fétiche a le pouvoir de vomir n'importe quelle somme d'argent d'une façon remarquable, comme jamais vu dans la magie liée à l'argent. On nous parle ici d'une magie, d'une forme de magie qui est liée à l'argent. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour en savoir plus. On dit plus tard, on dit, ce fétiche-là est capable de vomir plus de 20 millions de francs CFA chaque jour, soit plus de 35 000 dollars par jour. Le détenteur de ce puissant fétiche sera un dieu incontesté de l'argent, car il étonnera le monde, notamment sur le plan financier, car il marquera le monde de l'argent. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, Tout ça, pourquoi ? Ce long discours, à cause de quoi ? Un fétiche, c'est un fétiche qui est appelé le fétiche du diable. Ce fétiche est censé être mauvais. Ce fétiche est censé être diabolique. Mais pourquoi on l'appelle bon ? C'est parce que nous sommes dans le dernier temps et le mal est appelé aujourd'hui bon. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que nous ne vous incitons pas à rentrer en contact avec un tel fétiche. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire que dès que vous voyez le fétiche, vous voyez magie, vous voyez sorcellerie ou encore le diable à côté, c'est quelque chose de mauvais et il faut éviter. Nous allons venir à la fin. Plus tard, plus tard, on nous dit, vous devez savoir que ce puissant fétiche vous donnera de l'argent toute votre vie. Imaginez, vous, vous avez plus de 35 000 dollars, au moins 20 000 euros par jour. Et ce fétiche-là ne fait que vous vouliez cela et vous aurez cet argent-là toute votre vie. Waouh ! On dit, et même si vous mourrez, vous devez le laisser à une autre personne qui vous sucédera ainsi de suite. Le diable est tenté de nous faire croire que lui, il se soucie de notre progeniture et que lui s'intéresse également à ceux qui viendront au monde après vous. T'es sûr que la malédiction puisse tout simplement se répandre de génération en génération dans votre vie. Parce que si vous ne le savez pas, c'est la malédiction qui est cachée derrière ce fétiche. Allons-y plus l'air pour savoir plus. On nous dit, une fois que vous serez en possession de ce fétiche, ce dernier vous donnera de l'argent pendant 3 mois. Puis le troisième mois, le fétiche vous contactera en plein rêve dans votre sommeil pour vous réclamer le sang humain. Et c'est ainsi que la vraie chair humaine de votre choix, le fétiche vous mérera à nouveau de l'argent pendant 5 mois. Une fois le 5 ans écoulé, vous devez à nouveau lui donner de la chair humaine, de la chair humaine, le sang humain, afin qu'il continue à vous vomir de l'argent comme vous n'avez jamais vu. Ah ! Mes frères et soeurs ! Mes frères et soeurs ! Est-ce que vous venez d'entendre ce que j'ai vu d'entendre ? C'est sur internet que cette information se trouve. C'est pourquoi nous vous avons transformé cette histoire en témoignage puissant. Pour vous dire que de la même façon, le diable se fait passer comme quelqu'un de puissant. Jésus-Christ est puissant et veut vous révéler qu'il est. Le diable, c'est un menteur. Alors dit que ce fétiche va vous contacter où ? Dans un rêve. Ou vous demandera de faire quoi ? De sacrifier quelqu'un, de tuer quelqu'un. Il est de prendre son sang et sa chair pour faire encore un rituel. Et là, c'est quand plus tard, vous ferez quelque chose de grave encore tuer. C'est-à-dire que vous ne ferez que tuer pour vous enrichir. Or, au départ, on vous disait que c'est un puissant fétiche. Un fétiche qui va vous donner de l'argent. Et de l'argent, 35 000 dollars par jour, 20 millions de fois, tranquille. Sans sacrifice humain. Mais après ça, vous allez voir, le diable, c'est un menteur. Ce qui ne vous dit pas, c'est qu'au premier jour déjà, vous serez dans les problèmes. La première personne qui sera sacrifiée, ça sera votre âme. La seconde personne, ça sera une personne de votre famille. Forcément, ils vous font croire que c'est un truc simple. C'est un truc léger, sans problème. Et, tenez-vous bien, en dessous de ce récit, ou encore de cette présentation, cette belle présentation en guillemets, ce fétiche du diable, se trouve en dessous de cette présentation, le numéro de la personne, le contact par e-mail. Vous pouvez l'appeler. Vous pouvez l'appeler. Nous vous disons que le diable initie la chambre. Et il donne même la sorcellerie aux gens sur internet. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous révéler ça en direct, comme ça. On nous dit plus loin, ce fétiche est extrêmement puissant, car elle peut fournir jusqu'à 35 000 dollars par jour. Et je le dis parce que je le possède personnellement. Vous verrez de vous-même, quand ce puissant fétiche remplira votre maison de l'argent, de la chambre, de quoi ? la chambre jusqu'au salon, hein ? Ce petit va remplir votre maison d'argent, de la chambre jusqu'au salon. Et là, vous saurez, vous, vous saurez la puissance de ce fétiche qui fourmira de l'argent pour vous comme jamais. Ah ! On dit, pour la suite, toutes personnes peuvent commenter ce fétiche. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Ce qui me choque par-dessus tout, c'est ça, même le délit, mais ça, on relit encore, s'il vous plaît. Permettez que je me répète là. Je suis déjà étonné. Ce puissant fétiche remplira votre maison de l'argent, de la chambre jusqu'au salon. Et là, vous saurez la puissance de ce fétiche qui fourmira de l'argent pour vous comme jamais. On dit que vous le sapez comme jamais. Et voici un fétiche qui va vous remettre de l'argent pour vous comme jamais. Si nous vous... Est-ce que nous sommes en train d'inventer ? Nous sommes en train de lire. C'est une histoire qu'elle a. C'est pas une histoire, mais c'est une présentation d'un produit. Le diable nous présente un produit qu'il appelle un produit puissant. Et c'est un fétiche puissant. Ma foi d'histoire, ma foi d'histoire ! Le diable initie les gens. Il achète les armes des gens directement sur internet. Et nous sommes en train de travailler ce sujet. Regardez la vidéo précédente. Tant que vous voyez une vidéo de type témoin puissant, et vous voyez Storytime à côté, c'est que c'est l'étude de ces gens qui vous attend. C'est une nouvelle dimension aujourd'hui. Et Dieu veut nous parler. Quoi ? Le diable, c'est un menteur aujourd'hui. Et c'est un menteur demain. Il ne va jamais se présenter à vous comme quelqu'un de mauvais. Il va plutôt se présenter à vous comme quelqu'un de puissant. Et il va vous dire que son produit, c'est un vrai produit. Et c'est même le produit le plus puissant de la planète. Il va utiliser le terme de puissant. Il va utiliser le superlatif. Des choses à la dimension en haut en haut. Toutes les belles choses qui vous intéressent. Ou qui intéressent tous les humains. Pour les séduire. Regardez cette image. Qu'est-ce qu'on voit autour de cet homme ? Que de l'argent. Des billets de dollars. Est-ce que ça, ça ne peut pas remplir votre chambre jusqu'au salon ? Bien sûr que oui. Regardez bien encore. Et dites-moi si c'est fou. Mais pourquoi ce fétiche-là, à un moment donné, va vous visiter en songe ? C'est parce que derrière ce fétiche-là, se trouve le diable ou encore un démon qui est là. Il est là. Il vous observe. Il va vous demander de sacrifier les gens. Automatiquement, vous deviendrez adorateur du diable et serviteur du diable. Autrement dit, un sataniste ou encore un mystique prêt à tuer des personnes innocentes pour assumer sa soif d'argent. Eh, Seigneur Jésus. Le monde court un grand danger. Eh, il y a même son numéro en dessous. Son numéro, son e-mail. Ah ! Le diable veut présenter ses ventes de produits en ligne. Et nous, nous découvrons ces choses aujourd'hui avec vous. Beaucoup de personnes veulent réussir. Malheureusement, elles vont sur internet et elles trouvent quoi ? Des tas de choses. Heureusement que Dieu nous permet aujourd'hui de traiter ces dossiers-là. Parce qu'il faut vraiment que nous vous révélons la gravité de la chose. Pour ne pas que vous tombez dans le piège de l'ennemi. Pour pouvoir bien combattre son ennemi, il faut le découvrir. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo. Pour vous dire, nous ne vous incitons pas à aller faire cela. Ou encore à faire tel pacte. Ou acheter tel fétiche. Mais nous vous incitons tout simplement à éviter cela. A vous enfuir même. Dites-moi, celui-là même qui a ce fétiche-là, il dit que lui, il a beaucoup d'argent. Et si vous venez chez lui, vous allez voir que lui aussi, il a ce fétiche, ça lui sert. Mais bon, si ça te sert à toi, pourquoi est-ce que tu viens sur internet ici pour parler de ça ? Ou encore vendre ce produit ? Pourquoi tu ne t'enrichis pas toi-même ? Avec ça, si ça te fait plaisir, c'est parce que ce qui l'intéresse, c'est votre âme. Il cherche à vous sacrifier pour augmenter sa richesse. Ne tombez pas dans son jeu. Ne tombez pas dans son jeu ! C'est le diable qui cherche votre vie comme ça. Mais vous ne le savez pas. S'il vous plait, n'entrez pas dans cette dimension. Dieu veut vous aider aujourd'hui. Dieu veut vous aider ! La foi des soeurs, soyez prêts. Le Seigneur va vous guider. Dites avec nous. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, garde-moi. Produis-moi. Toujours, tout droit avec ta grâce et ta bénédiction. Protège-moi, Seigneur, et éloigne-moi du péché. Éloigne-moi du malheur. Éloigne-moi de tout ce qui ne te glorifie pas. Éloigne-moi des fétiches soi-disant puissants. La puissance véritable, c'est toi, Jésus. Éternel, mon Dieu, secours-moi aujourd'hui. Et délivre-moi à jamais. Mes frères et sœurs, contentez-vous de ce que vous avez. Mes frères et sœurs, contentez-vous de ce que vous avez. Et travaillez dur. C'est la seule façon d'avoir les richesses, d'avoir l'argent. Sinon, intéressez-vous à Dieu. Lisez de Théronome 28. Là-bas, Dieu parle de la richesse. Si tu veux être béni, vois-tu comment il faut se comporter. Lise la parole de Dieu. Tu auras la vraie réponse à ta question. Mais le plus important, ne pas devenir immensement riche, mais très riche sur la terre. Si Dieu te donne, prends-le. C'est Dieu qui t'a donné, c'est la grâce de Dieu. Mais toi-même, ne cherche pas à devenir immensement riche. Sinon, tu risques de trouver le diable et la mort. Parce que derrière de telles choses, se trouve un démon ou encore le diable lui-même. Prends soin de ta vie. Garde-toi de ce chemin et que Dieu veille sur toi à jamais. Prends soin de vous. Et prenez les bonnes décisions qui vont vous donner longue vie. Votre vie, c'est tout entre vos mains. Et la mort, c'est tout de l'autre côté. Faites le bon choix ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Prends soin de vous.